bonjour à tous bienvenue au gtpop la semaine dernière si je me trompe pas est ressorti plusieurs films de john carpenter dont je vous refais la liste parce que j'en ai déjà parlé il ya dark star fog prince des ténèbres invasion en los angeles et le dernier dont j'avais pas parlé parce que j'avais pas eu le plaisir de le revoir embourré et que je trouvais qu'il était important que je le revoie avant de vous dire quelques mots dessus c'est bien entendu new york 1997 avec kurt russell et bien sûr le personnage emblématique snake pisken alors qu'est ce que ça raconte le président des états unis interprété par donald plisance est obligé de quitter air force one parce qu'il ya des terroristes qui ont pris le contrôle de l'avion il est obligé de se mettre dans une sorte de capsule il est injecté et il va être éjecté dans un endroit un peu particulier c'est à dire new york et comme leur p 97 est un film réalisé en 78 79 si je me trompe 97 c'est le futur à l'époque et donc pour le pour john carpenter dans le futur new york va devenir une prison une prison tous les toutes les lits de la société et y est interné je pourrais dire hommes femmes mélangés on s'en fout new york va servir de prison et donc le président se trouve là et les autorités sont bien emblématiques parce qu'il ya le président mais il ya aussi une cassette qui contient des informations sur le nucléaire et donc que ils n'ont pas d'autre choix ils ont sous la main un prisonnier célèbre qui pourrait s'infiltrer à new york en se posant en aéroplane sur le wall trade center qui bien sûr a disparu depuis et essayer de trouver le président et de le récupérer ce personnage là c'est snake piscain interprété par le grandiose kurt russell donc voilà là je vous donne les bases et ensuite vous allez voir ce film parce que c'est une bombe alors bombe mais je vais prévenir je vais être franc j'ai mis du temps les mais moi je je vous avoue que la première fois je l'ai vu je suis passé à côté j'ai dit en new york 97 ouais bon bof c'était vous avez vu la l'analyse très profonde à l'époque je dois vous avouer que j'étais fan de angina jones et de man max et c'était un rythme particulier ces deux films c'est des rythmes ultra rapide ultra speed et quand on voit new york 97 new york 97 c'est un rythme beaucoup plus lent beaucoup plus avec moins d'action et c'est surtout une histoire d'atmosphère parce que l'action en lui-même je pense que carpenter ça l'interesse pas plus que ça ce qui l'intérêt c'est d'écrire un monde et en revoyant new york 1997 c'est que l'on se rend compte comment vit ces prisonniers quels sont leurs us et coutumes dirais-je qu'elles sont leurs qu'il ya plusieurs sociétés qu'il ya des gens qui vivent dans des dans sous la terre qui a quelqu'un qui 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 règne sur la ville c'est the duke joué par isaac case on voit qu'il ya il ya des règles dans ces dans cette prison et je trouve que ça c'est très intéressant passionnant parce que bien sûr qu'il n'a pas le moyen de de créer des scènes d'action ultra spectaculaire ou quoi que ce soit il n'a pas les moyens mais c'est une série b new york 1997 c'est fait avec du mad painting il ya les premières images générées par un ordinateur quand même je crois pardon si je me souviens bien mais il fait avec les moyens du bord il fait les maquettes qui fait avec et surtout il fait avec les personnages john carpenter c'est quand même un type qui vient du cinéma un peu traditionnel et qui veut du personnage son réalisateur préféré c'est au world hawks le réalisateur de rio bravo et on trouve du rio bravo dans assaut par exemple donc c'est pas étonnant pour que j'aime le film il a fallu qu'un jour christophe christophe gans dise dise je crois que c'était juste avant la sortie de los angeles 2013 qui est la suite officielle de new york 97 qui disent que en fait new york 97 c'est un western c'est pas bien sûr on est dans du post à po mais si vous regardez la scène où ils sont poursuivis en voiture la bande de snake plisken ben vous rendrez compte que c'est filmé comme si c'était une poursuite de diligence donc ça ça m'a ouvert les yeux et du coup j'ai revu ce chef d'oeuvre et que maintenant je le revois toujours avec plaisir et voilà il ya aussi une chose très intéressante c'est comment créer un mythe déjà par le look snake plisken interprété par kart russell c'est quand même un homme qui a qui est borgne qui a des bottes hautes qui est un t-shirt avec un bouson en cuir qui fume club sur club et qui est laconique dans ses dialogues kart russell a très très peu de dialogue et il le c'est les autres qui parlent mieux de lui on sait pas grand chose sur les on sait que c'est un bandit un voyou un escroc qui était un ancien militaire qu'il a fait des actes de bravoure mais en fait on ne montre pas grand chose et ses actes montrent qu'il est peut-être plus anarchiste qu'autre chose donc c'est c'est dans la construction du personnage qui est intéressante parce que là on crée vraiment une mythologie un vrai mythe et john carpenter ça lui va très bien il se sert du code du western il l'entoure son personnage par les vancliffe qui vient du western italien on pourrait dire même s'il a été souvent second rôle dans des westerns traditionnels mais il est connu surtout pour les westerns italien il ya un hers born in car autant travaillé avec robert aldrich que avec sampe kim pa ce qui fait que ces deux là ça donne une mythologie western et ça rend beaucoup plus intéressant le personnage de snake piscine c'est les second rôles qui font vivre snake piscine il serait tout seul snake piscine ça serait moins intéressant et ça c'est une vraie leçon de cinéma comment créer des personnages forts